En compagnie de Nilly et Benjamin, c'est le groupe Lilliewood and the Prick, c'est leur nouvel album qui sort aujourd'hui, il s'appelle, non qui est sorti la semaine dernière, il s'appelle Most Anything, il est déjà trouvable dans toutes les boutiques et sur toutes les plateformes. Et voici Hélène Manarino, bonjour. Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous. C'est le portrait inattendu, doublement inattendu aujourd'hui Hélène. Très inattendu, bonjour Lilliewood and the Prick, bonjour Nilly, bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, mais attention, vous êtes deux mais ce ne sera pas un double portrait. Benjamin, vous êtes au courant ? Oui, je suis au courant. On va se concentrer aujourd'hui sur vous. Non, 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 non. On va se concentrer sur vous, Nilly. Eh bien oui, vous pensiez échapper à un cadeau d'anniversaire puisque le vôtre c'était hier. Bon anniversaire, je sais que vous n'aimez pas le souhaiter. Je sais, voire le temps qui passe, rien de tel que de se replonger dans ses souvenirs pour aimer son anniversaire, Nilly. Donc je recommence, Nilly, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Ninounette, votre surnom petite. Elle se tient la tête. Vous avez toujours fait de votre vie un spectacle, enfin un pestacle comme vous disiez. Vous collectionniez enfants, des robes, des déguisements. Vous organisiez des mises en scène, des jeux de rôle. Et surtout à l'âge de 6 ans, vous avez participé au spectacle de l'école sur cette chanson. Oh, douce France, cher pays de mon enfant. Charles Trenet. Alors, douce France. Elle est déjà en larmes. Vous avez parlé à ma mère, non ? Douce Nilly, qui aimait le boursin, ailler fines herbes, surtout en mettre sur votre petit doigt et le manger. Ce qui pouvait vous amuser aussi, c'est mettre un coton-tige dans les oreilles de votre soeur. Une enfance surtout, bercée notamment, pour vous endormir par cette chanson. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé, il était tout en plein. Le petit bonheur, rien de tel pour un sommeil paisible. Sauf que Nilly, vous aviez systématiquement peur du loup, donc il y avait une épée en plastique à côté de votre lit. Cela vous rassurait. Votre petit bonheur, vous le trouviez dans vos cours de théâtre. Votre premier court-métrage aussi intitulé La Marèle, l'envie d'être artiste avant tout. Rien d'étonnant qu'à l'âge de 5 ans, en surprenant une conversation de vos parents sur la retraite, vous avez interrompu cette discussion en affirmant « Ne vous faites pas de soucis pour la retraite, moi je serai une star ». Alors oui, star vous l'êtes. Votre chanson fétiche, c'était ça. C'est qui ? C'est « Waouh, Waouh, les avions », c'est Gérard Gé... Véronique Jeannot. Et à l'adolescence, on est passé à ça. On peut dire ! Évidemment, vous vous entraîniez un peu en l'imitant. Vous avez eu très envie de grandir, de prendre le chemin de cette voie artistique qui ne vous a jamais quitté, de vivre la vie d'adulte. C'est peut-être pour ça qu'à 6 ans, vous avez fini tous les verres de vin présents à table lors d'un repas de famille à Noël. Lily, vous êtes ensuite partie. Partie pour l'aventure, Palo Alto, pour les vacances. Vous êtes restée vers l'âge de 15 ans. Vous êtes rentrée en France. Vous n'avez donc pas passé votre bac et vous êtes en train de le passer en ce moment. Et demain, c'est l'épreuve de philo. Vous avez eu 20 en arts plastiques. Mais comme vous ne dites pas au prof votre métier, le prof d'arts plastiques vous a dit « Vous pouvez faire carrière dans l'art ». C'est bien s'il nous écoute, c'est fait. Lily, imprévisible, sensible, généreuse, passionnée. Est-ce que vous préférez aujourd'hui être à la campagne ? Entourée de rien, juste 126 habitants autour de vous. Vous aimez passer du temps avec vos deux chiens, vos poules. D'ailleurs, la cause animale a toujours été très présente. Petite, vous ne supportiez pas voir les chevaux tomber dans les films de cow-boys. Vous pleuriez systématiquement. Vous composez beaucoup, vous faites énormément de sport. Oui, vous courez tous les jours. Vous cuisinez que des produits de saison. L'aventure ne vous fait pas peur. Vous êtes parti un jour en Amérique du Sud, seul, en plein milieu de la jungle, pour faire une excursion intitulée « À la découverte des migales la nuit ». Vos principes ne bougeront jamais. Protégez les autres, tous les autres. Plongez parfois dans votre monde. Vous pouvez être un petit peu, allez, bordélique. Vous perdez systématiquement votre permis. Vous oubliez votre portable dans le taxi. Et dernièrement, c'était votre carte d'identité. Alors, Nelly, vous vivez votre rêve d'enfant. Vous ne réalisez toujours pas votre succès. Vous profitez de chaque instant, de ce qu'il se passe, sans oublier vos racines, votre famille. Un rêve fou, mais la folie, c'est parfois la clé. Alors, bon anniversaire, Nelly. Wow, merci. Merci, Hélène. C'est impressionnant que vous étiez touchée. J'ai l'impression que je vais mourir maintenant. Non, c'était sublime. Merci beaucoup. Et vous passez réellement votre bac ? C'est formidable. Oui, en plus, c'est le bac français cette année. Donc, je suis en première. D'accord, vous êtes en première. Et l'épée en plastique, vous l'avez toujours pour vous protéger des méchants ? Non, on l'a mettée au milieu de la chambre, pour être sûre que les méchants la voient en arrivant. Et ça a marché ? Aucun méchant n'est venu ? Non, ça a marché. Ça marche très très bien, je dis ça aux enfants qui nous écoutent. Ça marche très très bien, les épées en plastique. Merci, Hélène Manarino. Avec plaisir, Philippe Bondel.